On en vient à ces éléments à charge, comme les énumérait Justine. Et au premier d'entre eux, Elis Arfi, vous défendez Ziad Takhédine, qui a une place importante dans ce dossier, puisqu'il a déclaré, on l'a entendu, avoir versé de l'argent. Gérard Davé disait il y a un instant, il a changé de version cinq fois. Quelle crédibilité peut-on apporter à ce témoignage ? Il n'est pas tout à fait exact que Ziad Takhédine a changé de version cinq fois. Alors je ne sais pas, il faudrait reprendre les différentes auditions. En tout cas, en ce qui me concerne, moi je suis son avocate depuis 2014. Donc j'espère que vous me donnerez quand même crédit pour cette longévité et pour ma parole. En ce qui me concerne, il a toujours eu des déclarations parfaitement constantes. A-t-il été tout le temps écouté ? La réponse est non. Et pourquoi est-ce que soudain sa parole a pris une certaine place ? C'est lorsque des journalistes de Mediapart sont allés voir monsieur Takhédine et lui ont fait remarquer qu'une audition ancienne d'Abdallah Senoussi devant la Cour pénale internationale de 2012 le désignait. Alors on va préciser Abdallah Senoussi, c'était le chef des services secrets, services spéciaux du colonel Kadhafi, qui était son gendre également, poursuivait. Et donc, confronté en réalité aux allégations d'Abdallah Senoussi, on a demandé à Ziyad Takhédine s'il les confirmait ou non. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'est sortie la fameuse cassette dont vous avez diffusé un extrait, où il a reconnu trois déplacements, en tout cas concernant ces remises de fonds, entre Tripoli et Paris, à des dates qui ont pu être confirmées. Pourquoi ? Parce que, évidemment, les ministres, les directeurs de cabinet ont des agendas. Il y a des courriers également qui circulent. Donc on a pu... Et puis il y a le passeport aussi de monsieur Takhédine, évidemment. Donc on a pu confirmer, corroborer par des éléments parfaitement objectifs, les déplacements allégués. Et pour que les choses soient claires, Ziyad Takhédine dit bien que sur ces 5 millions d'euros en liquide, il en aurait donné les deux tiers à Claude Guéant directement et un tiers à Nicolas Sarkozy directement. Alors c'est-à-dire que lors d'une des remises, il dit qu'effectivement, monsieur Sarkozy était là dans les locaux où il remettait les fonds en présence, évidemment, de monsieur Guéant. Mais je crois aussi qu'il est important de souligner que... Pourquoi aussi cette enquête est tentaculaire ? Parce que les juges enquêtent sur plusieurs canaux de financement. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a eu une remise de 5 millions, fin de l'histoire. Il y a plusieurs canaux de financement. Le financement libyen ? Voilà. Il y a plusieurs façons... Sur lesquelles ils enquêtent ? Voilà. Probablement de sortir les fonds de Libye pour les faire arriver en France. Et vous vous doutez bien de les blanchir. Donc ces divergences sur les montants, en réalité, ne sont pas tellement étonnantes. Maître Boucher-Zelgozy, pourquoi Zied Takédine, dont vous remettez en cause le témoignage concernant votre client Claude Guéant, mentirait-il ? Moi, pour moi, monsieur Takédine, il ment pas parce que je le dis. Parce que la justice a déjà eu l'occasion de le dire. Monsieur Takédine, il a été condamné à plusieurs reprises pour diffamation pour les mêmes propos. En 2014, par la 17ème Chambre à Paris. En 2016, à nouveau, pour des propos diffamatoires, avec exactement les mêmes propos. Consistant à indiquer qu'il avait vu participer, remis à des remises de financement. Provenant de la Libye, soi-disant sur la campagne du président Sarkozy. Et puis, il ment encore parce que, moi je vais vous lire sur des informations publiques, les déclarations de monsieur Takédine, en tant que témoin, entendues en avril 2012, à la suite de la plainte de Nicolas Sarkozy sur l'affaire Mediapart. Je vous rappelle que, dans les propos que vous venez de rapporter, David Pujadas, monsieur Takédine vient dire qu'il aurait remis, et se serait promené comme ça, au vu de tout le monde, au ministère de l'Intérieur, pour remettre à trois fois des remises d'argent par mallette à Claude Guéant et en présence de Nicolas Sarkozy. Il nous dit, ça c'est entre novembre 2006 et janvier 2007. Écoutez, moi je vous dis que ce monsieur nous ment, parce que ce même monsieur qui a entendu en avril 2012 en tant que témoin, il dit sur procès verbal, j'ai vu deux fois monsieur Nicolas Sarkozy, une fois fin 2002 en présence de monsieur Seguin dans le cadre d'un problème, que j'avais sollicité une entre vous, une deuxième fois en novembre 2003, au ministère de l'Intérieur, au sujet d'une conversation entre lui et le prince d'Arabie Saoudite. Je cite les propos de monsieur Takédine, « Depuis cette date, donc depuis novembre 2003, je n'ai plus rencontré monsieur Sarkozy. » Ce que dit Maître Arfi, c'est qu'il a soutenu une certaine version, et puis qu'il a changé d'avis à partir du moment où il s'est estimé confondu par le témoignage d'un haut dignitaire libyen, et qu'il ne pouvait plus faire autrement que dire la vérité. Ça vous semble peu plausible ? Et donc ça veut dire qu'on bâtit une accusation sur un personnage qui a été condamné à plusieurs reprises par la justice, qui ment sciemment sur le procès-verbal, et qui se dit « Après tout, j'ai changé d'avis, donc écoutez-moi la dernière vérité, c'est la dernière parole que je viens de dire. » Enfin, c'est pas sérieux. Personne ne sait quand le ment. Ça n'est pas sérieux. Personne ne sait s'il ment avant ou s'il ment après. Ah ben là, on a une preuve très claire avec le procès-verbal. Zéro preuve. Il est entendu en avril 2012, il vous dit qu'il l'a vu pour la dernière fois. Mais peut-être qu'il ment à ce moment-là, monsieur. Et donc pourquoi on doit donner un crédit à des personnages qui vous mentent ? Franchement, c'est sur ça qu'on a une accusation. C'est très, très, très... Le témoignage d'Akédine est sujet à caution, comme le personnage l'est. Mais au-delà de ça, il y a ce que disait Maître Arfi, il y a d'autres aspects dans le dossier qui existent. L'histoire de la villa de Mougin, c'est un canal de financement pour la France d'argent libyen. L'histoire des tableaux dont votre client est le protagoniste, c'est aussi un système de financement. On dit un mot de l'histoire des tableaux ? Oui. Parce que Claude Guéant est mis en examen, parce qu'il a bénéficié d'une somme qui lui a permis d'acquérir un appartement, une somme de 500 000 euros en liquide ? Non, pas du tout. Par virement bancaire, tracé, signalé, connu. Quand on s'est interrogé, quand les juges se sont interrogés sur la provenance de cette somme, il a dit c'est parce que j'ai vendu des tableaux. Les juges ont beaucoup de doutes et ils pensent, ils se demandent si cet argent ne vient pas, en l'occurrence, de Ziad Takhédine. Vient un autre intermédiaire aussi, Alexandre Djouri ? Ou d'Alexandre Djouri qui est un autre intermédiaire. De Khalid Boukchan via Wahid Nasser. Là, ce n'est pas du tout mon client qui est en cause. C'est un autre canal de financement. Ce sont des canaux de financement. Il y a plusieurs canaux de financement présumés, entre Tripoli et Paris. Mais qui ne mettent pas en cause directement Nicolas Sarkozy, qui passe toujours par des proches de Nicolas Sarkozy. Je parle de Claude Guéant, il y a aussi Brice Sortefeux dans le dossier, il y a aussi Alexandre Djouri. Il y a plein de proches qui sont impliqués dans le dossier et qui, eux, ont moins d'arguments à faire valoir que Nicolas Sarkozy, qui, lui, n'a jamais vraiment rencontré de près ou de loin les protagonistes du dossier. Gérard Davé, Sophie Coignard, est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, dans l'entourage aussi proche, Claude Guéant était un proche parmi les proches, alors que Nicolas Sarkozy n'était pas encore président, mais qu'il était encore Place Beauvau, est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'ait pas été au courant ? Moi, je pense que oui, c'est possible, tout est possible, mais après, ce dossier est comme ça. Voilà, ce dossier est mouvant. Il y a quelque chose de constant sous la Ve République, c'est le fait de savoir sans savoir. Par exemple, François Mitterrand, pour prendre un maître du mystère vis-à-vis de l'extérieur, qu'est-ce qui se passait quand il voulait qu'une opération soit conduite par les services secrets, etc., qui était une opération d'où il ne voulait rien savoir, il disait « faites le nécessaire ». Donc effectivement, des exemples dans lesquels la sommité, le sommet de la pyramide, la personnalité politique qui est soit président, soit qui aspire à l'être, qui est donc quelqu'un qui ne peut pas détenir de secrets honteux, eh bien cette personne, on arrange tout autour d'elle pour qu'elle ne sache pas, il y en a plein. Et effectivement, comme le disait Gérard Davé, c'est là où l'accusation, vraisemblablement, peine à démontrer parce qu'il est très possible que le système ait été organisé pour que Nicolas Sarkozy ne sache pas. Alors vous allez me dire que c'est joué sur les mots, mais c'est bien en général sur ce genre de choses que des dossiers peuvent aller jusqu'au bout ou pas. Maître Boucher-Zelgozy, si Claude Guéant avait reçu de l'argent liquide, est-il possible de penser que Nicolas Sarkozy n'était pas au courant ? Écoutez, je vais être très clair. Je vous rappelle que Claude Guéant, il était le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy pour la campagne de 2007. Dans ce dossier, il a toujours affirmé qu'en tant que directeur de campagne, il n'avait jamais rien vu de près ou de loin en tant que directeur de campagne. S'il y en a un qui voit quand même passer les sources de financement et qui est censé les contrôler, c'est quand même aussi le directeur de campagne. Il n'avait jamais vu la moindre source d'argent libyen sur le sujet. Vous pensez bien, David Pujadas, que dans un dossier où il y a eu des moyens considérables, ça fait cinq ans d'informations judiciaires, on a des juges et des policiers qui sont allés en Malaisie, en Afrique du Sud, dans les pays du Moyen-Orient, en Suisse. On a mobilisé des moyens extrêmement conséquents sur ce dossier. Vous pensez bien que si aujourd'hui, il y avait 50 millions, 52 millions, 6 millions, je ne sais combien d'argent par virement ou en cash qui seraient venus de la Libye pour financer directement ou indirectement la campagne présidentielle de 2007, on en aurait vu des traces. On aurait retrouvé quelque chose. Vous n'avez rien de ça aujourd'hui dans le dossier. Ces 500 000 euros ? Les 500 000 euros, ils ont été versés de façon tout à fait transparente en 2008, c'est-à-dire après l'élection de Nicolas Sarkozy. Donc déjà, je voudrais qu'on comprenne comment cette somme qui est arrivée après l'élection pourrait participer au financement d'une campagne qui a eu lieu deux ans avant. Bon, c'est la première chose. Deuxièmement, sur les tableaux, il y aurait beaucoup à dire, on n'a pas le temps de le faire ici. Enfin, j'observe que ça fait cinq ans là aussi que l'eau de Guéant s'est expliquée sur les tableaux et qu'il n'a toujours pas été renvoyé en correctionnel parce qu'évidemment, dans le dossier, on est un petit peu gêné aux entournures au regard des explications qu'il a apportées. Ça ferait l'objet d'une émission à part entière. Je n'y développerai pas ici. Mais il y a de quoi parler là-dessus, franchement. Maître Harfi ? Non, mais écoutez, moi déjà, je suis un peu gêné qu'on lise à l'antenne des procès-verbaux qui sont protégés par le secret de l'instruction. Ils sont publics, ils ont fait l'objet de l'yeu d'un comique. Ils sont publics. Maintenant, sur les actions en diffamation, on le sait très bien et encore aujourd'hui que ce sont des actions qui sont instrumentalisées. À l'époque, pourquoi est-ce que Ziyad Takedin est condamné ? Parce qu'il ne peut pas prouver ni la vérité de ses propos. Et comment le pourrait-il ? Puisque comment est-ce qu'il pourrait faire une offre de preuve, produire des documents que même les juges d'instruction par commission rogatoire ne parviennent pas à avoir ? Donc c'est bien simple à ce compte-là, effectivement, d'obtenir des condamnations. Ça ne veut absolument pas dire que mon client ment. Et d'un mot, ça n'est pas la vengeance d'un homme blessé parce qu'il l'estime avoir été lâché dans un autre dossier qui est celui de Karachi, qui est très compliqué. Non, ce n'est pas une vengeance. Mais enfin, à un moment donné, on peut aussi se dire que M. Takedin, quand il rendait des services, les rendait à certaines personnes et qu'il est normal que ces personnes aussi viennent s'expliquer sur le plan judiciaire. Alors, je vous propose d'entendre des réactions politiques. Il y en a eu beaucoup aujourd'hui, suite à cette garde à vue qui se prolonge à l'heure qu'il est, propos rassemblés par Marie-Belleau. Tout le monde sait que j'ai appartenu à la même famille politique que Nicolas Sarkozy. Et ceux qui suivent la vie politique savent que j'ai parfois eu avec lui des relations difficiles. Elles ont toujours été respectueuses. Toujours. Et à chaque fois que j'ai eu des contacts avec lui, depuis que j'ai été nommé Premier ministre, elles ont été empreintes d'un saut de respect mutuel. Ça veut dire que vous ne doutez pas une seule seconde de son innocence ? Ça veut dire que je n'ai aucun commentaire à faire sur la procédure judiciaire, mais que je dis ce que j'ai à dire sur l'homme. Ce qui surprend pour le moins, c'est ce que je considère comme de l'acharnement. Et honnêtement, on l'a vu après l'affaire Bettencourt. Je veux dire, 11 ans après, à quoi tout cela rime ? Je veux redire dans ces circonstances mon total soutien, ma confiance, mon amitié et ma fidélité à Nicolas Sarkozy. Je suis convaincu qu'il fera triompher la vérité en toute clarté, en toute transparence. Il est normal que Nicolas Sarkozy s'explique devant des policiers, devant des magistrats. À l'inverse, le régime de la garde à vue s'imposait-il. Les témoins, ils se sont parlé depuis longtemps. Je n'ai pas l'impression qu'il ait voulu quitter immédiatement le bureau des policiers. Et de là à penser qu'il va s'enfuir à l'étranger, je crois que ce serait un peu ridicule de le dire. Si réellement on a la preuve qu'il y a eu ce financement, on est dans un cataclysme démocratique, vraiment. Et ça va nous obliger à repenser tous les modes de protection démocratique, tous les freins démocratiques qu'on peut mettre. Nicolas Sarkozy va peiner à obtenir des alibis sur le financement par l'alibi de sa campagne électorale. Et donc c'est un justiciable désormais comme les autres qui doit répondre devant les magistrats des faits qui lui sont reprochés. On doit la vérité aux français. Le cataclysme démocratique, si c'est avéré, vous répondrez. Mais un autre point sur le fond de l'affaire, il y a les accusations de M. Takieddin, on vient d'en parler. Est-ce qu'il y a des sources libyennes qui confirment aujourd'hui formellement et qui ont confirmé formellement avoir versé de l'argent, que l'entourage du colonel Kadhafi avait versé de l'argent pour cette campagne de 2007 ? Elis Arfi. Oui, mais Saïf Al-Islam, Abdallah Senoussi, dont j'ai parlé il y a un instant. Donc Abdallah Senoussi, c'était le chef des services secrets. Voilà. Saïf Al-Islam, le fils du colonel Kadhafi. Du colonel Kadhafi. Bachir Saleh, dans une moindre mesure, vous savez que la justice a beaucoup de mal à pouvoir l'entendre. Mais enfin, il y a eu ce fameux article du Monde dans lequel il a dit qu'entre Kadhafi et Sarkozy, il croyait plutôt... Il dit avoir entendu le colonel Kadhafi dire « Oui, j'ai financé la campagne de Nicolas Sarkozy ». Il y a les fameux carnets de Choukri Ghanem qui est décédé aujourd'hui. Mais enfin, qui évoque également des remises, un financement en tout cas. Ces éléments dans le dossier, Gérard Davé, ils sont carrés, considérés comme établis, fiables par les enquêteurs ? Mais tout dans ce dossier est mouvant. C'est-à-dire que même le témoignage, hormis le carnet de M. Kadhafi, mais le témoignage de M. Bachir Saleh, par exemple, il est variable en fonction de ce que la France est prête ou pas à lui accorder. C'est la France qui l'a extradé vers l'Afrique du Sud en quelque sorte de manière tout à fait illégale et cachée. Ça s'est établi avec M. Squarcinier et autres. Et ensuite, cet homme-là a toujours voulu pouvoir revenir en France. Il a essayé de monnayer son retour en levant un mandat d'arrêt qui était contre lui.